Nicolas-Prime, seuls les adultes peuvent toucher aux produits chimiques. Montrez-nous une belle expérience, Madame Cheyne. Regardez, j'ai dans les mains deux liquides transparents. Je vais maintenant verser ces deux liquides dans ce petit récipient. Oh oui ! Vous avez vu ? Le mélange est devenu vert. Ben quoi ? C'est tout ? Non, le liquide va s'enflammer ou exploser. Enfin, je sais pas. Dites-lui, Madame Cheyne. Non, c'est fini, Mathieu. Mais cette réaction chimique est particulièrement intéressante. Je vais vous faire un schéma. Alors, comme vous voyez... Le dernier à marquer un but est une grosse patate pour lui. Ils sont partis faire quoi dehors ? Jouer avec Sarah au football, je crois bien. Vous ne pouviez pas leur montrer une expérience spectaculaire ? Mais laquelle ? Je sais pas. Fabriquer une fusée ou un feu d'artifice ou un énorme robot avec des yeux lasers. Si tu mets un petit bout de sodium dans un volume d'eau, eh bien, il s'enflamme. C'est l'eau qui fait s'enflammer des petits cailloux ? Ça, c'est vraiment spectaculaire. Rouge et le bois, crème égale café ! Il y avait pas une partie qui parlait d'un seau ? Stop, 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 stop ! On va recommencer. Attention, c'est bon ? Un, deux, trois, quatre ! Rouge et le bois, crème égale café ! J'ai pas l'impression que notre chanson va beaucoup les aider. Je suis d'accord. Ça fait plutôt mal aux oreilles. Vous êtes tous prêts ? Le champion de football va tirer. Allez, hop ! Bravo ! Ouais ! Très bien joué, Anna ! Hé, c'est moi qui ai tiré. Oui, mais c'est moi qui ai marqué. Les amis, cette fois, on a eu une expérience super géniale. Alors, venez voir. Oh, non ! Vous n'allez pas y croire, je vous assure. Donc, ce petit morceau de minerai, c'est du sodium. Observez ce qui se passe quand je le plonge dans un peu d'eau. Quoi ? Juste ça ? J'ai raté quelque chose ? Non, rien du tout. C'était très intéressant, Mathieu. Attendez ! Madame Chen, faites-nous une plus grosse flamme. Oh, moi j'arroserai tout le morceau de sodium. Non, repose ça, Mathieu, s'il te plaît. Hé, qui veut jouer au football ? Pas à l'intérieur, Sarah. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, capteur ? Un appel au secours ! Viens, capteur ! Mais qu'est-ce qui se passe, Tristan ? La charpente s'est effondrée ! On n'ose plus bouger, de peur que toute la cabane tombe ! D'accord, je vais prévenir ça ! Les pionniers de Pont-y-Pandy sont en danger dans la cabane ! Les pionniers de Pont-y-Pandy sont en danger dans la cabane ! Celles-ci risquent de s'effondrer d'une minute à l'autre ! On doit faire très vite. Merci pour la leçon, Tom. On va même l'utiliser plus tôt que prévu, ta tyrolienne. Les pionniers de Pont-y-Pandy sont en danger. Par là ! Dépêchez-vous ! Par ici, tonton Sam ! Vite ! Vise l'extrémité de ce poteau au maximum, cette fois-ci ! C'est fait ! Ça tient, Sam ! Voilà, ça y est, c'est sécurisé maintenant ! Ouais ! Ouais ! J'aurais dû visser à fond la charpente, comme vient de le faire Julie à l'instant. J'ai mal fait mon travail, je vous demande pardon. Tu ne fais jamais ton travail correctement ! Julie, aide-moi à visser les autres plaques. Et Elvis, tu vas grimper avec les griffes des lagueurs, et une fois là-haut, tu installeras la tyrolienne. À mon avis, c'est le seul moyen pour les faire tous descendre. Bien joué, les enfants ! À toi, Elvis ! T'es le dernier, alors vas-y lentement, cette fois-ci ! Sam, Ben, vous me recevez ? On aperçoit très bien la lumière quand on est au large, à vous ! Ah Julie, tu es génial, tu nous as bien aidé, à toi ! De rien, c'est mon métier ! Toi aussi, tu es génial ! Enfin bref, tu es marié ? Je voulais dire terminé ! Ah, messieurs ! Non, pas de remarque, j'ai compris, c'est bon. Oh, regarde ! Le voilà, le rocher qui a la forme d'un écrochu ! Là-haut ! Je veux retourner voir mon papa ! Pourquoi ? Un chasseur de trésors, ça n'abandonne jamais ! Nicolas ! C'est par là ! Mais où es-tu ? Je ne te vois plus ! Nicolas ! Mathieu ! Déjà né ! Oh ! Oh ! Les enfants ! Partis ! Disparus ! Oh ! Mon Nicolas ! Allons, calme-toi, Denise. Ils ne doivent pas être très loin. Je vais les retrouver. Tu me reçois, Sam ! Et toi, Ben ? Le brouillard est en train de tomber sur toute la côte ! À vous ! C'est ce qu'on voit ! Et c'est l'occasion idéale pour tester la corne de brume ! Ne dites rien. Je vais redescendre. Je reviens. Au moins, on sait que la corne de brume fonctionne. Ah ! C'est Ponty-Pandy-Pitt ! Oh ! Il arrive ! Ah ! Ne touchez pas ! Je vois le fantôme de Ponty-Pandy-Pitt ! Il est venu protéger son trésor ! Pitié ! Faites que je retrouve le chemin et que je ne tombe pas sur les fantômes ! Mathieu ! C'est toi, fiston ! Viens ! Tu dois nous aider. Nicolas est perdu dans le brouillard. Je n'arrive pas à le retrouver. Nicolas ! Tu es là ! Nous allons vite retourner au bateau et une fois à bord, on téléphonera à Sam. Dernière épreuve, le 100 mètres par équipe de deux. 20 points à gagner pour les vainqueurs. Vous êtes prêts ? À vos marques, partez ! Et les voilà qui s'élancent. Marie et capteur prennent la tête de la course, talonnée par Sarah et Lyon. À la troisième place, nous avons Nicolas et Toudou qui s'arrêtent pour manger un petit casse-croûte. Doudou, tu viens ! Et derrière, en queue de peloton, Ernest file comme l'éclair. Oh ! Capteur pourrait courir beaucoup plus vite si je ne le retardais pas ! Capteur, si je décide de t'enlever ta laisse, tu me promets d'être bien sage. Ça veut dire oui, c'est ça ? Allez, fonce ! Non, capteur ! Laisse le chat ! Non, capteur ! Laisse le chat ! Oh non ! C'est fermé de l'intérieur ! Ça, c'est une urgence. Je préviens ça. On signale un incendie au café. Capteur et Lyon sont enfermés à l'intérieur. Hé hein ! S'il est venu ! Ben ... Oh, capteur ! Ah, tu es là ! Merci, Radar ! Pompier Julie, oxygène, 100%. Pompier Sam, oxygène, 100%. J'ai coupé le courant. Je sais que j'ai fait une bêtise en lui enlevant sa laisse. Je t'avais bien dit qu'il fallait pas lui faire confiance. Je te demande pardon, Sam. Moi aussi. C'est gentil, j'accepte vos excuses. Mais quand on a un animal, on doit le surveiller constamment. Euh, Toudou aimerait savoir si on a désigné des vainqueurs. Oh, bonne question. Et je n'ai pas la réponse, puisque personne n'a franchi la ligne d'arrivée. Ernest, gagne ! Vive les rongeurs ! Donc, pour construire ta fontaine, tu as besoin d'une pompe. C'est ça. Et il faudrait qu'elle soit super puissante. Puissante ? D'accord. Oui, c'est pour que l'eau jaillisse. Bien. Une pompe avec pas mal de puissance. Ça y est, je sais. Ah, j'ai exactement ce qu'il te faut, Marie-Caro. Le G-Master 2014. Oh, ça a l'air parfait, ça ! C'est pile ce que tu cherches. Allez, suis-moi, je vais t'aider à le brancher. Tu te débrouilles bien. C'est parfait. Merci, Hélène. Maintenant, voyons comment ça se passe ici. C'est pas mal, Elvis. Essayez de marcher avec, s'il vous plaît. Oh, allez, on se lève. C'est terminé, la sieste chef. En tout cas, j'en connais un qui va avoir de vrais bondages ce soir. Hein, Hélène ? Qu'est-ce que ça sent mauvais ? Très joli, Sarah. Ça va faire une superbe fontaine. Papa ? L'herbe doit être moins haute. C'est pas très net. Oui, à tes ordres, Marie. Toi, Mathieu, vas-y, accélère. Et Nicolas ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Mais ça sent les pieds sales. Le plus beau de tout panty-pandy, rappelez-vous. Vive la... Ligue des fleurs ! La Ligue des fleurs ! Je dois reconnaître que vous avez fait un travail fabuleux. Et quand on aura fini d'installer le G-Master, alors le jardin sera grandiose. Sûrement. Allez, enfance ! Maman ne devrait plus tarder. Et avec cette merveilleuse fontaine, le résultat sera tout simplement génialissime. Ça ne prendra qu'une seconde. Fini, ça y est ! Non, il reste encore cinq sacs d'engrais. Tu ne m'auras pas. Si tu ne les verses pas sur les massifs, les fleurs seront l'aide. Oh ! Je déteste jardiner. Il y en a encore pour longtemps, Joe ? Patience, Marie. Je dois brancher encore un câble. Voyons, tu vas l'allumer doucement. Attention, la pression est assez forte, d'accord ? Compris, Joe. Ça n'a rien d'extraordinaire. Oh ! Toujours bop, non ? Midi, Joe ! Faut l'éteindre ! Reculez, les enfants ! Elle veut m'attraper ! Au secours ! Oh ! Oh ! Oh, la peur ! Quelle histoire ! Oh ! Elle s'est arrêtée, heureusement ! Mais ils risquent d'arriver beaucoup trop tard. Ça va vite ! Il va nous falloir beaucoup de temps pour aller jusqu'au port. Et ensuite, il faudra aller avec Jupiter jusqu'au pont du chemin de fer. Tu sais quoi ? J'ai une autre idée. Allô, Tom ? Ici Sam, on a un problème sur le viaduc. Retrouve-nous là-bas. Bien reçu, j'y vais. On va voir si tes heures d'entraînement au sonar t'ont été profitables, Elvis. On va garder Titan et lui faire remonter un bout de rivière. Oh ! Quel bel engin ! Coucou, Bessie ! Et c'est reparti comme au bon vieux temps. Sam, je suis en route ! Allez, viens, capteur ! C'est très difficile de l'attraper, en fait. J'espère que nous allons éteindre ce feu rapidement. Tu n'as pas un grand réservoir. Oh ! Regarde, c'est le commandant Steele. Récif, 4 degrés à bavort. Là-haut ! Oh ! Non ! C'est bon, je vais vous sortir de là ! Et capteur ! Emmenez-les à l'abri, chef ! Je m'occupe du chien. Capteur ! Bravo, chef ! Vous avez tout géré de main de maître. Ça, je dois reconnaître que c'est beaucoup plus excitant que de compter des becs d'extincteur. Donc, j'ai bien envie de faire une direction assistée et de la mettre ici. Et de peindre des rayures sur la carrosserie, là. Papa a dit, t'es pas sérieux quand tu déclare que tu vas participer à cette course ? Désolé, Anna, mais je ressens en moi l'urgence de construire une boîte à savon encore plus rapide que celle de Max Carrow, ce crâneur. Mais j'aurais besoin de ton aide. De mon aide ? Euh... d'accord, j'accepte. Mais promets-moi que tu resteras raisonnable, sinon je refuse. Bien sûr, tu me connais. Je viens juste d'avoir une idée vraiment géniale. Qu'est-ce que tu fabriques, Max ? Je vais me construire une boîte à savon. Allez, au travail. C'est moi qui dois gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué, Julie. T'es une championne. Merci, Ben. Il se fait tard. Il est temps de rentrer au centre. Euh... je ferais peut-être mieux de rester ici. Je serai un peu plus au sec. Bonne idée, Sam. Oh ! Désolé, Sam. Non, ne dites rien, d'accord ? Heureusement que ta combinaison est imperméable. Attention, je vais bientôt donner le signal de départ. À vos places, les concurrents. Tu ne vas pas me pousser trop fort, j'espère, Sarah ? Mais si, bien sûr. Faut partir devant les autres. Je la veux à la première place. Je vais peut-être vous décevoir, mais elle est pour moi à la première place. Oui, c'est ça, dans tes rêves. Tu n'as aucune chance de gagner. Bien. Tous les concurrents sont sur la ligne. Non, j'arrive. Les enfants, voici. Donner de diesel. Hé, minute. Mais Max, c'est un adulte. C'est contraire au règlement, non ? Voyons voir. Il n'y a pas de règlement. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer ? Il reste de la place. Regardez, c'est quoi, ça, là ? Dites bonjour au nouvel hydrocar de 2014. Hé, venez ! Tu m'appelles ? Sarah et Mathieu sont coincés au milieu du lac Gelé et la glace, elle se fissure. J'appelle immédiatement ça. Et maintenant, je vais vous présenter le matériel de secours le plus génial qu'on ait jamais inventé. Vous êtes prêts ? Sarah et Mathieu sont coincés en plein milieu du lac Gelé et la glace s'est fissurée. Sarah et Mathieu sont coincés sur le lac Gelé et la glace s'est fissurée. N'ayez pas peur, les enfants. On a prévenu Sam. Il va arriver. Elvis, prends le sac. J'ai commencé à avoir... Je crois. Rache, tiens bon, ils arrivent. Admire un peu, Julie. C'est une passerelle gonflable. Génial, non ? Attache la corde à l'un des poteaux, s'il te plaît. Il faut que ça reste stable. Sarah, Mathieu, tout va s'arranger. Je viens vous chercher. Ça y est ! J'ai peur de tomber ! N'ayez pas peur, ça va aller. Vite, tonton Sam ! Ça y est, je te tiens ! Merci beaucoup, en fait. J'ai fini l'entraînement spécial grand froid. Et aussi, tu avais raison. Celui qui a eu l'idée de la passerelle gonflable, c'est un inventeur génial. Bon, écoutez-moi. Vous savez maintenant qu'en hiver, les lacs gelés ne sont pas des terrains de jeu pour les enfants. Oui, j'étais vraiment désolé, Sam. Je voulais leur faire une démonstration de mon immense talent de patineur. Nicolas Prime, tu peux m'expliquer où tu vas ? Sur la ligne de départ ? Alors ça, mon grand, impossible. Il est écrit dans le règlement de la course, paragraphe 67 bis, que seuls les adultes ayant rempli correctement un dossier de candidature, trois mois avant l'épreuve, auront le droit de participer. Tu vois, je te l'avais bien dit, tu ne l'auras jamais, ce fromage. Ou que si, je vais l'avoir. Chaud ! Va falloir les laisser refroidir, c'est brûlant. Sans moi, cette bonne odeur de saucisse, ça donne faim, non ? Oui, mais si tu tiens à les manger, je te conseille de bien les cacher, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Sam. Et je connais justement un endroit où notre ami Radar n'ira jamais les chercher. Nicolas, t'es sûr que c'est une bonne idée ce que tu veux faire ? Oui, Marie, cette roue de fromage, elle est pour moi. Oh, j'en connais un qui va se régaler avec. À vos marques ! Sois prudent, Max. Quand tu as couru le marathon, tu as failli te casser une jambe. Je ferai très attention, tu me connais. Allez, attention, parti ! Allez, fonce, Max ! C'est moi qui vais gagner ! Génial ! Je vais l'avoir ! Cet appareil, c'est quand même une merveille ! Tu as vu l'écran ? Grâce au capteur thermique ultra-sensible, on voit même où j'ai caché les roulés aux saucisses dans mon fameux endroit... Top secret ! Oh, oh ! Et regarde, on dirait... Oh ! Radar ! Hé ! Hé ! Oh ! Oh ! Et moi qui me faisais une joie de goûter à ces délicieux roulés ! C'est moi qui ai gagné ! Mon pied ! Ça fait mal ! Ça alors, quelqu'un pourrait me dire où est le fromage ? Oh ! Mon petit trésor a disparu ! Hé ! Point vide ! Attends-moi ! Hé ! Tu ne m'échapperas pas aussi facilement, je te préviens ! Oh ! Plus de fromage et aucune trace de Nicolas ! Ça sent la catastrophe ! Je croyais que c'était le fromage qui sentait ! Excusez-moi, commandant, mais je voudrais vous parler ! Voilà... Nicolas a fait dévier le fromage et après il est parti à sa poursuite ! C'est une zone assez dangereuse avec des crêtes ! Oh ! Non ! Mon petit trésor s'est perdu dans la montagne ! J'ai beaucoup de mal à comprendre l'attitude de votre collègue ! Tout à l'heure, il m'a chapardé mon casque ! C'est comme s'il faisait tout pour se faire revoyer ! Martin Grizzly est tombé dans un ravin et il est coincé entre deux gros rochers ! Je contacte Tom ! Tu viens, Julie ? C'est l'hélicoptère de Tom ! Et voilà Tonton Sam et Julie ! Ne t'en fais pas, Martin ! On est arrivé, on va vite te sortir de là ! Tom, vas-y, descends le double harnais ! D'accord, Sam, je te l'envoie ! Ah ! Ok, Tom ! Descends-moi au fond du ravin ! Allez, prends-moi la main, je vais vite te sortir de là ! Non, ça sert à rien, je suis bien coincé ! Hé, attends une minute ! Ce n'est pas toi qui es coincé ! Heureusement, c'est ton sac ! Tiens, ça, ça va nous aider ! Merci ! Beau travail, Sam ! Hé ! Mais c'est pas possible ! Tous mes précieux fossiles, vous les avez laissés en bas avec le sac à dos de Martin ! Alors, tout s'est bien passé ? Sam s'est conduit en vrai héros ! Non, il ne faut pas exagérer, je n'ai fait que mon devoir de pompier ! Et en attendant, j'ai résolu mon petit problème de photo ! Je me suis procuré un cadre plus large, c'est mieux, non ? Comme ça, je n'ai plus besoin de faire de coupe ! Plus de coupe sèche ? Exact, Portillon ! Je n'ai plus besoin d'enlever quelqu'un de la photo ! De la photo ? C'est idiot ! J'ai cru que vous vouliez vous débarrasser de moi ou de Julie ! Comment ? Alors, j'ai tout fait pour que vous me mettiez à la porte ! Comme ça, Julie n'aurait pas été forcée de partir ! D'accord, je comprends mieux pourquoi tu t'es comportée aussi bizarrement ! Oh, Elvis ! Tu es tellement généreux ! Sam s'est conduit en vrai héros tout à l'heure, mais toi, t'as un cœur de géant ! Bien ! Je suis ravi que l'on se soit expliqué ! Pourrais-je récupérer mon casque maintenant ? Oui ! Enfin, non ! Je veux dire... Désolé, chef ! J'ai complètement oublié où je l'ai caché !